L'armée nationale a-t-elle fini de lancer l'assaut contre les positions du chef rebelle Salif Sayo ? Pour le moment, on ne peut pas l'affirmer, mais force est de signaler que des tirs nourris à l'arme lourde déchirent l'atmosphère dans la zone frontalière. L'armée qui a occupé cette zone dite le nord, signant depuis les 48 dernières heures, serait dans une opération de sécurisation et de nettoyage selon nos sources. Cette opération nous saurait être une surprise. Pour la libération des otases, le camp rebelle avait pour appel exigé à ce que l'armée ne mette plus les pieds. L'armée avait dû prendre acte pour après agir, comme ce fut le cas dans la zone sud il y a plus d'un an. L'armée attendait qu'il y ait un incident pour agir à en croire l'ancien commandant de la zone militaire numéro 5. Et le dernier incident suffisait. Morts de soldats, prises d'otases, entre autres. Les tirs nourris à l'arme lourde seraient orientés vers les positions du chef rebelle. La conséquence subite engendrée est le déplacement massif des populations de cette zone vers la Gambie voisine. Selon nos sources, des localités gambiennes ne seraient pas épargnées par la lourdeur des tirs de l'armée. Les détonations que nous entendons d'ici n'annoncent rien de bon pour les populations qui risquent encore de paier. On l'ourtubie, nous renseigne une source qui poursuit. Les coups de feu sont des échanges et ne sont pas loin de la zone où il y a eu des accrochages qui ont fait des morts. La source nous a appelé de Badiagar, un village gambien. Il y a depuis ce matin du dimanche des déplacements des populations civiles sur la bande frontalière au niveau des villages de Lampante, Kapa, Karunor, Siol, Bani, Sigoutoum. Il semblerait qu'on veuille à nouveau installer la guerre dans le Fogni, s'exclament des jeunes de cette localité qui appellent le chef de l'État à agir dans le sens d'apaiser cette tension qui risque d'engendrer des conséquences plus que dramatiques. Les populations de cette zone dite le Fogni avaient constaté au lendemain du grand gamou de la localité que Sindihan avait abrité le vendredi dernier l'impressionnant dispositif militaire et tout l'arsenal déployé dans la zone. Les tirs qui ont démarré ce dimanche aux environs de 13 heures se poursuivent avec beaucoup plus d'intensité selon nos sources. Jigien Chor, Amadi Khalilou Yeme pour la radio-télévision Walfadiri.